Salut à toi messieurs et mesdames personnes non minaires aujourd'hui je suis dans un garage pour te parler d'un sujet obscur comment affronter ses ombres en jeu de rôle alors les ombres qu'est ce que c'est en fait c'est un concept du psychanalyste Carl Gustav Jung et en fait les ombres ce serait un peu les facettes négatives de notre personnalité dont on pourrait faire en fait une allégorie sous forme d'archétype de personnages qui vivraient à l'intérieur de notre mental quoi alors je précise tout de suite on en reparlera mais que les ombres peuvent aussi être des facettes positives de nous-mêmes mais qu'on n'ose pas devenir en quelque sorte quoi donc voilà c'est notre part enfui il y avait une vidéo une taburon d'une psychologue sur ce sujet affronter ses ombres en jeu de rôle sur internet mais d'une je l'ai pas retrouvé et de deux elle m'avait un peu laissé sur ma faim donc du coup là je voulais donner mon propre point de vue d'abord ce que je veux te dire c'est que je pense je sais que c'est peut-être une opinion impopulaire mais je pense qu'on a besoin de lieux de thérapie sauvage ou au moins d'introspection sauvage et je pense que le jeu de rôle le permet dans une certaine forme de sécurité quoi puisque ça reste un jeu un endroit hors du monde et à l'inverse je suis pas spécialement fan de l'école de ce qu'on appelle le jeu transformatif dans le jeu transformatif notre volonté de creuser un aspect psychologique ou politique de nous-mêmes en fait il va être officialisé il va être assumé il va être recherché et donc à la fin il va y avoir des débriefings pour savoir oui dis moi à quel point l'expérience t'a transformé et tout moi j'avoue que je préfère que chacun en fait mène sa catharsis en fraude en fait sans l'expliquer aux autres je trouve qu'on gagne en fait en sécurité ce qu'on perd en transparence quoi parce que du coup tu n'as pas tu n'as pas à préciser que tu es engagé dans un processus de transformation personnelle c'est ton jardin secret en fait et je vais donner un exemple si tu es dans le placard tu peux avoir envie de d'incarner un personnage cuir ou de te confronter à la cuirness en jeu mais tu n'as pas envie de dire ouvertement que tu es dans le placard puisque tu es dans le placard et donc mais tu as quand même besoin d'expérimenter ça quoi et donc moi je pense que ça fait de mal à personne voilà ce type d'expérimentation ça fait de mal à personne ça ne confisque pas le jeu donc c'est ok le jeu transformatif le jeu où c'est le processus transformatif et officiel c'est organisé tout le monde est dedans je dis pas que c'est invalide enfin c'est valide et légitime c'est juste que moi je moi j'ai besoin d'une excuse j'ai besoin d'un alibi pour pouvoir faire des expérimentations avec mon personnage quoi donc voilà pour moi affronter ses ondes c'est donc une démarche qui concerne avant tout la joueuse elle consiste en fait à se confronter à un pnj qui va représenter cet archétype voilà négatif de sa propre personnalité et en fait tu vas c'est pnj ça peut être un antagoniste mais ça peut être aussi un adjuvant ça peut être l'objet d'une relation sexuelle une relation romantique relation familiale une relation amicale quoi donc c'est ou tout simplement c'est peut-être juste un pnj qui va être dans le personnage pas forcément avoir d'interaction directe avec lui mais c'est important qu'il soit là que tu puisses le voir en action et partout ça il y a plusieurs façons en fait de rencontrer son nombre soit tu vas te concerter avec le mj en lui expliquant voilà je veux que tu me confondes à tel type de pnj sans lui expliquer d'ailleurs forcément que tu es dans un processus transformatif soit tu vas utiliser la narration partagée mise à dispo donc si la narration partagée dans le jeu peut être pouvoir créer toi même le pnj ou alors tu peux créer le pnj quand tu écris ton background ou s'il y a un world building auquel tu peux participer c'est à moment là que tu vas pouvoir présenter ce fameux pnj qui incarne ton nombre ou si le mj te pose une question orientée en répondant à la question orientée là tu vas quel est ton pyrémie qui est ton bateau mais là tu vas pouvoir présenter ton nombre et des fois aussi à des listes de contacts d'ennemis d'alliés dans dans certains jeux et donc tu vas peut-être pouvoir trouver dans cette liste un pnj qui correspond à ce que tu penses être une de tes ombres ça peut aussi être l'objet d'une rencontre opportuniste voire même imprévue c'est à dire qu'il y a un moment quelqu'un introduit un pnj dans l'histoire et là tu t'identifies ce pnj dit ouais ça ce pnj c'est c'est mon nombre et donc je vais aller j'allais un peu me frotter à ce pnj qui a été créé par les autres alors comment affronter son nombre maintenant qu'elle est présente dans la fiction il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de guide ça va beaucoup dépendre de toi ça va beaucoup dépendre de ton nombre mais je dirais qu'il faut être proactif il faut aller forcément à sa rencontre il faut pas pas trop la fuir pas trop l'esquiver et ça peut notamment appliquer le faire du play to lose si ton nombre est par exemple ton ennemi intime et ça peut tu vas aussi essayer de provoquer des moments d'intimité avec ton nombre je te renvoie à ma vidéo sur jouer l'intimité en jeu de rôle alors l'ombre aussi ça peut être ton propre pnj quoi dire que tu vas directement incarner ton nombre quelque part ça rend les choses beaucoup plus simple à mettre en oeuvre parce que tu as vu que pour créer ton pnj ombre sans expliquer aux autres que tu étais dans un processus un peu transformatif ben c'était pas évident d'expliquer oui en fait c'est mon ennemi intérieur ben c'est compliqué quoi donc voilà tu l'incarnes toi même c'est peut-être beaucoup plus simple mais ça va poser un problème peut-être d'immersion et puis ça peut poser un problème à la table si tu incarnes en fait un personnage qui a des comportements limite en fait on va beaucoup plus tolérer des pnj au comportement limite que des pj au comportement limite je t'envoie ma vidéo sur le pvp l'ombre ça peut enfin pas forcément être un personnage d'une entité mais ça peut être juste un concept par exemple lors d'un gn en fait j'avais joué j'avais dit que mon personnage il était possédé par une matière qui s'appelait la glaise et en fait cette glaise ça je l'ai pas expliqué forcément aux autres mais c'était un peu la métaphore de mes troubles mentaux de choses qui me tirait un peu comme ça vers le bas et que j'ai en fait pendant le gn du coup on a organisé un exorcisme j'étais exorcisé de ma glaise bon spoiler ça n'a pas ça n'a pas guéri mes troubles comme par enchantement mais disons que c'était un moment j'avais besoin de me confronter à ça un petit peu d'une façon un peu détournée et donc c'était le moment propice mais donc ça me permet quand même de conclure avec cet avertissement dire que les résultats ne sont pas garantis il n'est pas garanti qu'au terme de cette expérience d'affronter ton ennemi intérieur que tu sais pas garantis que tu es un mieux-être ou même que tu aies une meilleure compréhension de toi même ou que tu es un sentiment de paix avec toi même tout ça c'est pas sûr que ça arrive et il se peut même que que ce soit le contraire que l'expérience soit inconfortable alors dans les meilleurs des cas si l'expérience est inconfortable et ben tu auras ressenti ce qu'on appelle du plaisir de type 2 quoi donc tu auras badé mais des fois tu vas vraiment badé pour de vrai ça va vraiment être finalement nocif pour ta santé mentale quoi au moins un peu petit peu donc je préfère te prévenir ben voilà des risques évidemment quoi on contemple pas les ténèbres sans risque voilà donc je pense avoir été clair mais je vais peut-être le rappeler quand même c'est pas une séance de confrontation avec ton ennemi intérieur qui va se substituer à un parcours de soin et par ailleurs moi je veux pas véhiculer un message solutionniste que ce soit au niveau des expériences comme ça de thérapie ou d'introspection sauvage dans le cadre d'un jeu ou que ce soit en fait les thérapies officielles quoi moi je sais qui suis-je pour dire que ça va fonctionner à chaque fois que ça va à chaque fois aider la personne eh ben je ne peux pas te le garantir quoi mais voilà je tenais quand même est ce que tu saches que ça existe peut-être que ça c'est quelque chose qui va te parler peut-être quelque chose que même tu as déjà fait et bon si c'est pas trop intime on peut t'évoquer en commentaire ou en message privé et par ailleurs je t'invite aussi à affronter tes lumières moi j'affronte la lumière changeante devant garage par exemple c'est à dire que comme j'ai dit au départ tes ombres aussi ça peut être des parts bah si tu veux un peu positive de toi ou juste peut-être un peu plus authentique de toi et donner exemple voilà des personnes qui sont dans le placard et qui expérimentent de jouer des personnes guire quoi ça c'est un exemple comme un autre mais ça peut être voilà une personne plus vertueuse plus courageuse que toi mais qui est quand même une part de toi ben voilà ça c'est aussi intéressant de se confronter à ces ombres lumineuses quoi et voilà c'est sur ce message de lumière que je vais te laisser je te fais des gros bisous